S'identifier avec sa carte bleue ou un QR code pour faire ses courses, aucun produit à scanner, le compte bancaire est automatiquement débité. En fait, je vais faire mes courses, je vais prendre les produits que je souhaite acheter et le système va le capter quand je vais le prendre grâce aux caméras qui sont au plafond et aux systèmes de pesée qui sont sur chacune des gondoles. Sur ce campus étudiant, un magasin autonome du genre fonctionne depuis deux ans. C'est assez spécial et il faut faire attention et savoir s'y mettre des limites parce qu'on passe vraiment pas à la caisse. Une technologie qui pourrait inciter à surconsommer et qui traque en permanence nos données en toute confidentialité. Au fond, nos données, on les a déjà tellement données sur Internet en acceptant genre d'aller sur Google, Facebook, on n'est plus à ça près. Dans chacun de ces magasins, des dizaines ou centaines de caméras suivent le moindre de nos mouvements, mais quels en sont les dangers ? Eh bien, le danger, c'est laisser l'informatique regarder au-dessus de mon épaule, moi, l'utilisateur, le consommateur, et on n'est pas à l'abri d'un bug, d'une erreur, d'une fuite de données tout simplement. Des risques qui vont de pair avec les avantages du service intelligent. Merci. Merci.